Salut tout le monde, c'est Hadou. Aujourd'hui, on passe en review les boards Patrick Dytelm, I.O. Alors, il n'y a pas longtemps, on a passé en review les wings volant cross 2 en 3 mètres et 4 mètres. Et je vous avais dit qu'on allait passer en review les boards. Patrick Dytelm fait aujourd'hui une gamme complète de boards wing. Et il y a des choses qui arrivent probablement en matière de foil. Aujourd'hui, on est sur les boards. Alors, on a testé deux planches. Il y a la première qui est la I.O. 35 litres qui fait 4.6, qui est une planche convertible qui fonctionne remarquablement bien en surf foil. Mais qui te permet aussi, si tu aimes bien les petits volumes en wing, d'aller faire de la wing avec. Et ils m'ont envoyé un volume un petit peu plus conventionnel, même si ça reste un petit volume. C'est la I.O. 5.0 qui fait 50 litres. Donc, pour rappel, Patrick Dytelm, c'est une marque qui va te proposer des wings, des boards. Il y a des petites choses qui arrivent, qui sont en cours côté foil, il me semble. C'est une marque que tu retrouveras dans les shops, exclusivement dans les shops. Alors, je précise que les boards de la gamme Patrick Dytelm, les I.O, sont fabriqués en Europe. Elles sont fabriquées très exactement en Ukraine, donc fabrication européenne, ce qui est plutôt bien. On va retrouver au niveau des tailles, pas mal de tailles. On a la 4.6 qui fait 35 litres. On va avoir 5.0, 5.1. Donc, la 4.6, c'est vraiment le modèle surf foil. Tu vas pouvoir faire du surf foil aussi avec les 5.0, 5.1, voire 5.2. On tombe plus sur des volumes de wing après. On va avoir une 5.9, une 6.6 et on va avoir deux versions, une variante de la 5.9 et de la 6.6 appelées WS. En fait, c'est des versions avec des inserts de ce raparier excentré, sur lesquels on va retrouver un peu plus de largeur au tail, même carrément plus de largeur au tail. Et ce sont des versions qui vont te permettre de faire à la fois de la wing accessible, facile, avec une bonne flottabilité, mais qui vont aussi te permettre de faire du windfoil. Tu retrouveras tous les tarifs sur le côté en fonction des volumes. Au niveau des coloris, c'est une board que tu vas retrouver en un coloris unique, jaune et vert, avec le pad noir, blanc, gris. Et on a ce finish à l'arrière, un peu peinture blanche, poncée, carbone apparent. Au niveau du packaging et des accessoires, cette board est livrée avec son petit pack de straps. Donc on a trois foot straps et la visserie avec les petites plaquettes en métal, en inox plutôt. Donc tout le set pour pouvoir la rider strappée, même si on peut aussi rider strapless. On a un gros pad qui parcourt la quasi-totalité de la planche et qui va être assez confortable. Avec une petite rainure au milieu, sur le pont, on va retrouver cette petite rainure qui vient se loger un peu sous la plante du pied pour combler un peu le vide. C'est assez confort en navigation, on verra ça un petit peu plus tard. Au niveau du pont, tu vas retrouver une vingtaine d'inserts de straps. Donc tu peux vraiment le configurer à ta guise pour avoir vraiment pile poil l'écartement, le stance, le confort que tu souhaites avoir en navigation. Donc beaucoup d'inserts de straps sur le pont. Le pont est très légèrement concave, mais globalement, on approche vraiment du plat. Et on va le sentir en navigation, notamment en pumping, en surf foil. Donc on a un pont plutôt plat, pas trop de fioritures à ce niveau-là. Sous la carène, en revanche, c'est un peu différent. On a une carène assez tendue avec une grosse zone de plat. On va retrouver deux doubles concaves, mais assez subtils. Il n'y a pas d'abus à ce niveau-là. Par contre, la planche est complètement sculptée au niveau du tail. On va avoir des cutouts. J'ai l'impression de retrouver ma bonne vieille Patrick Dittelm 135 litres que j'avais en slalom. On a des gros cutouts à l'arrière. Donc c'est très travaillé. C'est marrant à une époque où certains ont tendance à simplifier les tails au maximum. Là, on va retrouver une planche qui est vraiment sculptée au niveau du tail. Je pense que rien n'est gratuit. Les rails aussi sont assez particuliers, avec cette forme légèrement creusée jusqu'au noce de la planche. C'est très joli, très esthétique. Sur cette borde, sur la 35 litres que j'ai, on va retrouver double rail US, mais aussi un Deep Tuttle qui a vocation a priori à disparaître sur les prochains millésimes. Donc on verra ça plus tard. L'idée était au départ de pouvoir, en plus des foils wing, mettre des foils perf pour aller vite, plutôt pour le slalom. Donc ça, c'est un petit peu dans l'ADN de la marque, la perf, la speed. Donc c'était intéressant. Et malgré tout, puisqu'on va parler du poids, on a une borde qui reste dans un poids assez contenu. Si je prends la 35 litres, 4 kilos, avec tout ce qu'il y a dessus, le gros pad, les deux box, tous les inserts de strap, on a une borde qui est quand même finalement relativement light et qui est super rigide. Sur la conception justement, un mot, j'ai discuté avec la marque et c'est un full sandwich carbone. C'est-à-dire que des fois, tu as des bords sur lesquels, a priori, il y a du carbone dessus, dessous, mais il n'y en a pas nécessairement sur les rails. Là, elle est littéralement enveloppée et normalement, un petit peu comme à l'image de l'IPN où tu as deux couches d'acier et au milieu, tu as une barre, le fait d'avoir du carbone sur les rails va venir renforcer la rigidité globale du flotteur. Tout de suite, on passe au test terrain. On débriefe de ces planches. Alors, on avait la 4.6 et la 5.0, 35 litres typé surf foil wing, vent medium, fort et la 55 litres pour le vent un peu plus léger. C'est mon volume de référence, c'est-à-dire qu'entre 50 et 65 litres, c'est les planches que j'utilise en wing quand il n'y a pas trop de vent ou même quand il y a beaucoup de vent. Et on va donc parler de wing et de surf foil. Je dirais que le shape est quand même vachement tendu. Ils ont fait le choix de garder une longueur raisonnable, plutôt généreuse. Donc, que ce soit sur la 4.6, 35 litres, très adapté à mon gabarit, je pense que si je m'équipais en perso, je garderais ces 35 litres. Dès que le vent dépasse la quinzaine de nœuds en 4 mètres, c'est jouable pour moi avec un foil bien dimensionné. J'ai navigué sur cette planche pas mal dans le vent fort, donc en wing avec la 750 Kujira, ce petit aile qui fait 67 d'envergure, mais qui est mon aile de surf, on va dire, aujourd'hui. Et dans les vents plus légers, j'ai ridé que la 1095, donc une aile plutôt qui va chercher dans les 96 d'envergure. En surf foil, on a même mis du 1440, donc de la grosse envergure, on a des toutes petites condices pour tester plus le pumping sur la board. J'ai même mis des foils encore plus gros en surf foil, c'était assez intéressant. Quand tu pars, quand tu pompes dessus, la planche est tendue, elle a la longueur, donc elle glisse. Ce n'est pas une planche qui a un départ bouchon au take-off, il n'y a pas cet effet piston-bouchon. Tu glisses et ensuite tu décolles, donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est assez intuitif, facile. Et ce constat se vérifie que, autant avec la 4-6 qu'avec la 50 litres, qu'avec la grande, la 5-0, si ce n'est que sur la 50, je tiens en dehors de l'eau, déjà à genoux, donc j'ai la glisse plus facile pour décoller quand le vent est un peu faible. Sur les premiers ressentis, j'avais tendance à avoir les foils un peu trop reculés au début, et comme la planche a une certaine longueur, j'ai r'avancé mes foils après, c'était beaucoup mieux, notamment au pumping, en navigation, moi j'aime bien avoir le pied avant assez avancé, pour avoir peu de noces devant le pied avant. Et dès lors que j'ai r'avancé mon foil, j'avais des sensations qui convenaient plus à ce que j'aime avoir. Donc c'était assez sympa. On a un pont assez confort, on retrouve vraiment le même feeling sur les deux planches. Il y a une espèce de rainure au centre, je n'ai jamais trop eu ça sur mes boards, donc le pad fait une petite surépaisseur qui permet de caler son pied, et finalement c'est assez agréable. On a un pont qui du reste est relativement plat, très plat, mais je l'ai trouvé confort. J'aime bien des fois avoir les ponts un peu concaves, et là ce pont plat ne m'a pas dérangé, je trouve qu'on a un repère tactile grâce à la ligne centrale du pad qui relève un peu. Sur la stabilité, alors en wing, au départ, pas de soucis sur la 50, elle est généreuse. Le nose est assez fin, mais on a la longueur, donc on n'est pas sur l'approche nose courte, ramassée, mais du bulbe et de la surépaisseur pour donner de la stabilité longitudinale. On va trouver cette stabilité longitudinale plus par un petit extra de longueur de nose devant les genoux, quand on est à genoux. Donc je n'ai pas été gêné par la stabilité. Idem, en latéral, ça ne m'a pas dérangé. Je ne sais pas si la forme des rails, les rails un peu évasés font que la planche se tanque un peu dans l'eau et ne bouge pas trop, mais je n'ai pas trop cet effet rondin des fois où tu peux avoir tendance à rouler et avoir du mal à trouver ta stabilité tant que tu n'as pas du power dans la wing et que tu n'avances pas. Donc sur la stabilité latérale longitudinale, j'ai trouvé que la planche était facile. Sur l'ergonomie du pont, pont plutôt plat, j'ai dit que c'était assez confort cette petite ligne de pad, cette petite surépaisseur sous le talon. On a un pad peut-être un petit peu épais par rapport à la concurrence, une pad en losange avec des petites surépaisseurs assez ajourées. Donc certaines marques font le choix de mettre des pads striés très denses maintenant pour avoir un contact très très raide avec la board. Ça donne un peu d'amorti aussi. L'un dans l'autre, chacun appréciera à sa façon. J'ai des pads un petit peu plus denses sur d'autres boards que j'utilise actuellement, mais ce n'est pas dérangeant. Voilà, il fait 5 degrés. Je ne te cache pas que je reviens du Mexique. C'est un peu dur. Ça va être une session de déville. C'est très froid. 4-2. On va prendre usage de freeride cruising. On a une bonne board bien raide sous les pieds. Alors, ils ont réussi dans un poids très contenu à faire des boards qui intègrent un max de prestations, si je peux parler comme ça, parce que tu as énormément d'inserts de strap. Donc, ceux qui adorent la navse strapée pour vraiment se régler, comme je le dis souvent, au poil de cul. Et du reste, pour ceux qui aiment naviguer strapée, se positionner leurs pieds où ils veulent en fonction, qu'ils veulent carver, qu'ils veulent cruiser, speed cruiser ou faire du downwind et pomper beaucoup. En surf foil, typiquement, la 35 litres, j'ai utilisé sans strap, ça va sans dire. Mais on peut utiliser strapée pour ceux qui aiment sauter, jumper. Donc, ça va être intéressant aussi. Moi, j'ai trouvé que la rigidité était bonne au pumping. On a une planche qui est quand même sur une techno très rigide. C'est un sandwich full carbone. Sur les côtés, il y a de la matière, il y a du carbone. La planche est entièrement cerclée. Ce qui fait qu'elle ne se tasse pas quand tu pompes. Tu as vraiment un ressenti béton. Ça, c'est bien. C'est vraiment dans la catégorie des boards vraiment rigides. Il y a des boards un petit peu plus souples chez certaines grandes marques que j'ai testées. Et on ressent ces petites différences. Là, c'est une barre à mine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que pour tous les gabarits, ce sera intéressant. La rigidité, c'est super important pour cruiser. Full speed, c'est agréable d'avoir un ressenti direct de ton foil sous les pieds. La planche est modérément épaisse, mais surtout, elle est très raide. Donc, ça, j'ai bien aimé. En surf foil au pumping, j'ai bien aimé aussi. Je trouvais que c'était très bon. Mais ce qui m'a le plus plu en surf foil, c'est l'accessibilité de la board. Alors, la 4-6 fait 35 litres. Ce n'est pas si petit que ça. Pour un gabarit 75 kg qui s'est déjà surfoilé, c'est très bien. Pour un tout petit gabarit comme moi, on aimerait presque avoir une taille en dessous, une 30 litres. Aujourd'hui, je surf foil en perso avec une 25 litres qui fait 4-3 ou une 30 litres qui fait 4-2. Donc, on est quand même un petit peu en dessous. Mais du reste, la rigidité et la longueur fait que tu as une très bonne glisse au take-off. Donc, quand je rame, j'ai vraiment une planche qui est toute en glisse. Je retrouve le take-off que j'ai en wing assez facile et intuitif. Je le retrouve en surf foil. Je suis sorti dans des conditions microscopiques à tel point que les copains avaient du mal à décoller. Moi, j'avais mis un foil énorme. Mais le foil énorme couplé à la board qui glissait bien à la rame m'a aidé à prendre des vagues que je n'aurais peut-être pas pu. Je l'utilise en temps normal avec une planche qui allait pousser un petit peu plus d'eau. Donc, je sais qu'il est efficace et très glissant. Mais ça, c'est appréciable pour les take-off. Décollage dans le light wind, décollage dans les petites conditions en surf foil. C'est du tout bon. Sous-titrage ST' 501 Puisqu'on est dans le carving, dans les surfs, que ce soit en wing, je me suis gavé au mois de décembre parce que j'avais déjà la planche en décembre. Il y a eu beaucoup de vent, de la houle. Donc, c'était wing exclusivement, pas de surf foil. Elle est agréable parce qu'elle a un nose assez étroit. Elle a un cul pas trop, suffisamment étroit, mais avec un petit bonus de largeur qui est juste comme il faut pour pouvoir excentrer un peu les pieds et gérer l'assiette du foil. Bon, j'étais en petit foil la plupart du temps, mais on tient mieux un foil quand on excentre un petit peu les pieds sur la board par rapport à l'axe nose tail. Et cette planche ayant un cul modérément étroit, ça permet de le faire assez facilement. Quand on prend de l'angle, le nose étant étroit, j'ai trouvé que la planche touchait rarement. C'est plus moi qui faisais parfois des erreurs de manip, mais quand la planche prend de l'angle, avant que le nose touche, tu as de la marge. Tu n'as pas un nose patate, large, trop compact. Tu n'es pas sur une planche trop compacte. Et surtout dans les touchettes, ça repart. Il n'y a pas cet effet coup de frein. Donc, à ce niveau-là, je trouve que le shape est réussi. En surf foil, c'est pareil. J'ai fait de la session en 1440, toute petite condice. J'ai bien kiffé. La planche a un poids très honnête pour son volume. C'est rigide, donc au pumping, on retransmet bien. Je n'ai pas eu de problème d'assiette sur le Kujira que j'ai utilisé avec. Je n'ai pas mis de cale de rake, rien. Donc, à l'âge actuel, la planche se comporte bien. Donc, on est sur quelque chose d'assez standard en termes de rake et d'assiette par rapport à de la Takuma, de la Normana Custom, par rapport à des takounes même, des bordes takounes que je peux avoir. J'ai trouvé qu'en pluguant mon foil, je n'avais pas besoin de cale de rake au même titre que sur pas mal d'autres boards que j'utilise en ce moment. Pour ce qui est de l'outline et le cul de la planche, c'est vrai que dans les carves, même le cul n'accroche pas. Donc, c'est plutôt bien. Elle a un shape de planche de surf, j'ai envie de dire. Et dans les manœuvres, ça se ressent aussi, dans les jibes, si tu touches, tu repars. Ça, c'est très agréable. C'est important, c'est une des conditions, je trouve que pour avoir un shape facile et intuitif, facile à prendre en main en wing, il faut que dans les manœuvres, on ait le droit de faire des erreurs. Qu'elle touche à plat ou qu'elle touche au niveau du nose, parce qu'on prend de l'angle, quand le rail touche, la planche a tendance à repartir assez facilement. Il n'y a pas cet effet coup de frein, soit si vraiment t'enfournes complètement le nose, mais sur des petites touchettes, la planche va bien se comporter, que ce soit la 35 litres comme la 50 litres 5.0. Alors, cette planche, pour qui, pourquoi ? Eh bien, il y a deux écoles. Si je prends la 35 litres, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent rider des planches très compactes, très courtes, mais souvent, tu t'assoies sur un peu de glisse, même s'il y a des carènes qui glissent bien sur des chaises assez compactes, toutes proportions gardées. Dans le surf foil pur, on voit deux tendances. Il y a soit des planches assez compactes, genre 4.2 pour 30 litres, ou des shapes où on a le même volume qu'une trentaine de litres, on va avoir des planches qui montent à 4.6, donc qui sont très fines, mais qui vont être plus élancées. Je dirais qu'on est plutôt sur la tendance à avoir l'entre-deux. On a une bonne longueur, on n'est pas tombé dans un excès de compacité. Ça donne à l'abord un côté perf, mais en même temps accessible pour le décollage. Au take-off en wing, c'est super important. On s'est rendu compte qu'il y a un an et demi, deux ans, à un moment donné, les planches avaient vraiment réduit en longueur. Elles étaient hyper compactes, mais pour le coup, si tu n'étais pas affûté au niveau du take-off, tu pouvais trouver ces planches assez techniques à faire décoller. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. On a une planche qui glisse, que ce soit en surf foil sur le petit volume, ou la 50 litres en wing. Donc, je n'ai utilisé que en wing pour le coup. Ça glisse super bien. Pour ceux qui voudront du confort, pour les débutants, ces deux petits volumes que j'ai testés ne sont pas adaptés. Mais quand on monte en volume, on va avoir plusieurs options. Jusqu'à la 5.1 qui fait 75 litres, on va être plutôt sur des boards perf, pardon. Après, au-delà, 5.9, 6.6, on va être sur des volumes qui peuvent tout à fait convenir à des profils plus débutants. Les shapes sont différents, sont adaptés. La 4.6 a un shape plutôt typé surf foil. La 5.0 est un petit peu plus généreuse au niveau des côtes. Et quand tu montes en volume, on va aller plus sur des shapes typées freeride et où l'accent sur l'accessibilité va être plus important. Il y a deux versions de la 5.9 et la 6.6 qui sont différentes, qui s'appellent les WS, qui vont avoir un cul plus large et qui vont être encore plus faciles, encore plus stables, notamment sur le plan latéral. Donc, si vous êtes totalement débutant et que vous voulez des gros volumes, il y a une 135 litres notamment. Ces flotteurs vont être plus adaptés à vos niveaux. N'hésitez pas à prendre plus de 30 litres par rapport à votre poids quand vous débutez ou vous êtes tout juste initié. Petite précision, les WS, je l'ai dit en intro, mais sont conçus également pour une compatibilité avec le windfoil. Donc, en synthèse, on a une gamme complète qui permet de tout faire, une gamme unique et complète, c'est-à-dire que dans les petits volumes, on va faire du surf oil et on va monter en taille, on va encore pouvoir faire du surf oil sur les volumes moyens. Et dès qu'on passe à la 75 litres, on est sur des volumes pure wing et la gamme évolue et plus on monte dans les volumes, plus on est sur des planches accessibles, débutant, mais on n'a pas une gamme perf et une gamme accessibilité débutant, ce qui est plutôt simple en termes de lecture dans la gamme Patrick Dittelm, je trouve. De la même manière, on retrouve cette même philosophie sur les wings, on les avait passées en review et c'est ça que j'aime bien chez la marque, c'est qu'on ne part pas dans 15 000 délires avec des modèles à n'en plus finir où on ne sait pas lequel on doit choisir, non. Si tu prends une board Patrick en 135 litres, tu prends une wing adaptée à ton gabarit et cette wing, elle te convient à toi aujourd'hui débutant parce qu'elle est rigide, parce qu'elle a du jus, parce qu'elle accélère bien, parce qu'elle va te permettre de faire tes premiers vols. Et en même temps, quand tu vas progresser, cette wing, tu vas la garder parce qu'elle fait complètement le boulot dans les conditions plus musclées ou quand tu vas commencer à voler, accélérer, vouloir apprendre les manœuvres. Donc j'aime bien cette approche d'une gamme unique board et wing qui convient à tout type de pratiquant. Alors, il y a des choses dans les tuyaux au niveau des foils, j'ai cru comprendre. Donc, évidemment, là, j'imagine qu'il y aura des choses perf et puis des modèles plus accessibles pour monsieur tout le monde parce qu'on ne peut pas apprendre avec un foil perf. Ça, c'est une certitude. Voilà, c'était tout pour cette review. C'est du super mato, c'est qualitatif, c'est agréable à regarder, agréable à rider. Ouais, ça se dit, ça sonne. Et pour toutes les infos, les différents volumes, les modèles, les shapes, aller découvrir tout ça en détail sur le site, c'est patrickinternational.com. Allez sur leur site internet, il y a tout, vous retrouverez même les wings et vous pouvez aller consulter ma vidéo sur les wings, les volants cross 2 en 3 m et 4 m si vous voulez plus d'infos sur la partie wing. C'était Hadou, je vous dis bye bye, bonne session, profitez !